... Assurez-vous que la couleur de premier plan soit le noir. Pour cela, cliquez ici ou la lettre D. Ensuite, activez le calque arrière-plan et dupliquez-le deux fois, CTRL-J, CTRL-J. Activez le calque arrière-plan, puis remplissez-le de noir, ALT-SUP. Activez le calque 1 copie, puis allez dans le menu Édition, Préférences, Repères gris et tranches. Au niveau de la grille, sélectionnez la couleur que vous avez à l'écran, puis remplacez-la par du jaune. Validez. Au niveau du pas, sélectionnez centimètres, puis saisir comme valeur 10 par exemple, avec une subdivision de 5. Validez. Faites CTRL-H afin d'activer votre grille. Vous pouvez revenir sur le menu Édition, Préférences, Repères gris et tranches, et modifier le pas et les subdivisions afin de faire des plus ou moins gros carrés. Ici, si je mets 2, les carrés sont beaucoup plus gros. Je reviens sur 5, puis je valide. Allez dans le menu Affichage et assurez-vous que Magnétisme soit coché. Sinon, cliquez dedans. Sélectionnez l'outil de sélection Rectangle. Puis, commencez à créer des blocs de 3 colonnes. Et ceci, 3 colonnes sur 3 avec un espace de 1. Même si la dernière colonne ne comporte pas 3 carreaux, ce n'est pas grave. Le calque 1, copie, activez. Ajoutez-lui un masque de fusion. Ensuite, faites la même chose dans le sens horizontal. Par bloc de 3 rectangles. Activez le calque 1. Puis, créez un masque de fusion. Masquez le quadrillage. CTRL H. Touche CTRL enfoncé. Cliquez dans le masque de fusion du calque 1. Afin de récupérer la sélection. Puis, touche Majuscule, CTRL, ALT, enfoncé. Cliquez dans le masque de fusion du calque 1, copie. Allez dans le menu Sélection. Mémorisez la sélection. A l'ouverture de la boîte de dialogue, cliquez sur OK. Activez le mode masque en cliquant ici ou la lettre Q. Puis, choisissez l'outil peau de peinture. Cliquez dans la première colonne sur le deuxième carré. Puis, un carré sur deux. Lorsque vous avez terminé, commencez ici, dans la première colonne deuxième carré. Puis, remplissez un sur deux. Revenez en mode standard, lettre Q. Activez la vignette du calque 1, puis dupliquez-la. Cliquez dans la vignette du calque 1, copie. Puis, allez dans l'onglet Couches. Touche CTRL enfoncée. Cliquez sur la vignette de Alpha 1. Revenez sur calque. Repassez en mode masque, lettre Q. Puis, à l'inverse de tout à l'heure, cliquez dans la première vignette comme ceci. Puis, un sur deux. Vous faites exactement l'inverse de ce qui a été fait tout à l'heure. Revenez en mode standard, lettre Q. Puis, dupliquez le calque 1, copie. CTRL J. Le calque 3 sélectionné. Allez dans le menu Calques. Créez un masque d'écrétage. ALT CTRL G. Votre calque 3 se décale légèrement vers la droite. Puis, une petite flèche se forme ici. Faites la même chose avec le calque 2. Activez-le. Calque. ALT CTRL G. Création d'un masque d'écrétage. Le calque 2 étant sélectionné, activez la boîte de dialogue Effets spéciaux. Puis, Lueur externe. En opacité, saisir 50. Mode de fusion, produit. Taille, 40. Et la couleur, vous cliquez dans ce petit carré. Puis, choisissez le noir. Valider. OK. Touche ALT enfoncée. Cliquez sur le petit sigle FX. Puis, glissez-le sur le calque 3. Afin de copier l'effet spécial. Cliquez sur le calque 3. Afin de l'activer. Puis, créez un instantané. Majuscule CTRL ALT E. Allez dans le menu Filtres, Galerie de filtres, Texture, Plaquage de texture, Toile, 100% mise à l'échelle, Relief 1, Lumière haut. Validé. Vous venez de réaliser votre image en osier et je vous donne rendez-vous dans un de mes prochains tutoriels. Merci.